Musique 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 L'album il s'appelle Tension Féminine, il sort début mars et on est là. Dans cet album on peut retrouver qui par exemple ? Comme artiste, il y a Alibi Montana, celui qui m'a suivi tout au long de mon album, qui m'a coaché, qui m'a aidé. Il y a aussi L'Orco City, LIA DDS et Sherif Aluna, ma pote de Popstar. Comment ça s'est passé après cette formidable aventure ? Tu as un énorme charisme, je pense que les gens ont retenu tout ça de toi. Comment ça s'est terminé ? Comment tu en es arrivé à faire cet album ? Comment les gens t'ont contacté ? Comment tu as contacté tous ces gens-là ? Comment ce projet s'est concrétisé ? Après Popstar, je n'ai rien signé du tout. J'étais là, j'attendais, je continue à rapper, j'allais en studio avec mes potes, je continuais à écrire. Un beau jour, je vais sur Châtelet, je me promène et j'avais une heure de studio à Tmax. J'y vais, tout ça, il y avait l'Opel Mac d'Alibi Montana. Donc j'y vais, tout ça, je prends le micro, je râpe. Il y a le producteur d'Alibi qui m'appelle et qui me pose quelques questions et qui me dit « Ouais, voir, qu'est-ce que tu fous, tu prépares l'album, tout ça. » Je lui dis « Bah non, je ne faisais rien. » Il m'a demandé de lui envoyer des maquettes. Il a écouté les maquettes, il a kiffé. Et voilà, une semaine après, j'étais déjà en studio. Et on peut retrouver combien de titres dans cet album, en fait ? Il y a 15 titres. Il y a 15 titres. Et en fait, c'est quoi la couleur de cet album, en fait ? Bah, dans cet album, je parle de plein de choses. Des gros thèmes, comme le sida, comme l'avortement, comme mon premier amour, ma petite crise d'adolescence. Je parle de plein de choses. Je parle du quartier, je parle de ma vie, je parle des gens. Je ne parle pas que de moi, je parle de tout le monde en général. Si, si. Et après cette aventure, en fait, on va revenir un petit peu aussi à Popstar parce que c'est un peu grâce à ça aujourd'hui aussi qu'on est venu te voir. Alors, tous ces futuring, en fait, comme on dit, on sait que tu étais super copine avec Cherif Aluna, Léa Castel et tout ça. Donc, est-ce que c'est toujours d'actualité tout ça aussi, aujourd'hui, actuellement ? Cherif Aluna, je ne l'avais pas eu pendant un moment, vu qu'elle a écrit son album, tout ça. C'est vrai qu'elle était beaucoup occupée, tout ça. J'ai repris contact avec elle récemment, vu que je ne prépare mon album, tout ça. Mais tu as quand même eu un soutien, en fait, un soutien d'elle quand même, non ? Il y a Léa Castel aussi, je suis toujours en contact avec elle. Si, si. J'ai été la voir à Marseille cet été, je l'ai vu, tout ça, en bonne forme. Tout va bien pour elle, Marseille, une petite dédicace. Si, si. Et il y a Adja aussi, avec qui je suis toujours en contact. Si, si. Et voilà, quoi. Ah, tu as l'air en forme, là, apparemment. Ouais, moi, je suis en forme, toujours. Et cet album, il est prévu, en fait, pour quand, en fait, cet album ? Fin février, première semaine de mars. Et il y a un clip, en fait, qui va véhiculer un titre ? Ouais, il y a Boum Boum, le clip pour lancer le buzz, un petit peu. Boum Boum, ça fait Boum Boum, quand je vois c'est bête de boum. Et je serais prête à boum et goumé, taper la flèche à tous ces michtons. Qu'est-ce que c'est si je t'approchais ma tête plus bichot ? Ça fait Boum Boum, quand je vois c'est bête de boum. Et je serais prête à boum et goumé, tu sois brûle de blonde, tu sois brûle de blonde. Qui est de sortie déjà, qui est sur internet, qui est sur quelques télés aussi. MTV Bass, Trace TV et d'autres télés aussi. Il y a un monde qui l'a vu pratiquement. Il est sur internet, il y a eu plus de 100 000 visites. Et ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui ont kiffé le clip. Merci à tous ceux aussi qui ont été le voir, même s'ils n'ont pas kiffé. Et voilà, c'était le clip pour lancer le buzz avant la sortie finale. Est-ce que tu as des liens pour les auditeurs qui voudraient regarder un peu tout ce que tu fais ? Est-ce que tu as des sites internet, des MySpace, Skyblog, etc. ? Tous ceux qui veulent voir l'actualité d'Ibtysem, c'est tout simple. Vous allez sur Google, moteur de recherche. Vous tapez Ibtysem, I-B-T-I, 2-S-E-M, espace, Grab, R-A-P. Et voilà, vous avez tout. Il y a la biographie, il y a le clip. Si vous voulez voir le clip, il est sur Dailymotion, il est sur Youtube. Il est sur le blog à Fred Moussa de Skyrock. Il y a sur plein de trucs. En fait, tu as choisi de garder ton nom en fait, c'est ça, Ibtysem en fait. Voilà, c'est ça. Tu n'as rien changé en fait. Mon prénom reste mon blaze. C'est la phrase que je dis tout le temps. Et aussi, on a voulu donner une image de toi en fait. On a voulu te comparer à une grande rappeuse. Et toi, qu'est-ce que tu en penses en fait de ça, qu'on te compare à Jams en fait ? J'ai joué avec lui. C'était le seul à t'avoir redonné la vie. Poupée, petite visage, retrouvé sur sa lumière. Peut-être encore plus sous pression que les autres candidates sur cette chanson de Jams. Moi, je trouve ça flatteur d'être comparé à une grande rappeuse. Et le problème, il n'est pas là. C'est que moi, je suis là. J'essaie de faire ma place d'Amplora. Je suis Ibtysem. Je n'ai pas la même histoire que Jams. Je ne suis pas comme elle. Et les gens, au fil du temps, ils ne commenceront pas à le réaliser. Voilà. En fait, tu es Ibtysem, c'est toi. Appelle-moi Titi, Ibtysem, Ibtysem, Ibtysem et ne m'appelle pas Jams. Qu'est-ce que tu aurais ajouté en fait ? Une question à laquelle je n'aurais pas pensé à te poser ? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à la caméra ? Moi, je suis toujours là. Meuf de quartier. Je suis toujours sur Terre Terre. Je vais sur Paname quand il y a des choses à faire. Je suis là. Je suis la meuf de quartier. Je suis Ibtysem. Je tape dur pour que l'album sorte. Ils sortent. J'ai fait dur pour que tout ça soit mis en place. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde derrière moi. Ceux qui m'ont suivi à Popstar et qui m'ont kiffé. Les gens qui m'arrêtent dans la rue et qui me disent Tu as kiffé. Tu étais très bien. Tout ça. Merci. Ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. En tout cas, nous, on a eu des bons échos sur toi. Tu as laissé une très bonne impression après l'émission. De toute façon, je pense que tu es resté toi-même. Et les gens, je pense qu'ils savent reconnaître les gens. Et qu'ils savent rester soi-même. Donc, ça fait plaisir de te revoir. Parce que c'est vrai que c'est rare, après une telle émission, de revoir les candidats. Des fois, ils partent dans l'oubli. Et ça fait plaisir de te revoir revenir comme ça avec un album. Avec des gens qui te soutiennent aussi dans cet album. Et j'espère que cet album va marcher. Et que tu vas aller loin, en fait. Merci beaucoup. Voilà. Et nous, tout ce qu'on te souhaite, on te souhaite une bonne année. Merci. Bonne année à tous. Merci à toi et Petitsem d'avoir accepté cette interview. De toute façon, suite à l'évolution de tes projets, on reviendra prendre des news toutes fraîches. Et merci à toi et Petitsem. Merci Jean, la famille. Merci. Merci.